Musique Bonjour à tous, je m'appelle Julie, j'ai 29 ans, j'ai un petit garçon de 3 ans bientôt. Qui s'appelle Aaron. Moi c'est Cédric, j'ai 27 ans, on est parents d'un petit bébé de 3 ans, enfin petit bébé plus tellement. Pas un petit bébé ! Oui non, un grand 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 bébé maintenant de 3 ans. Et on essaie un petit peu de faire aller, au début c'était pas facile. J'étais encore aux études, il fallait terminer les études, commencer à travailler, elle travaillait déjà, et puis c'était un petit peu difficile, on se demandait comment faire pour gérer le temps avec l'enfant. On a dû trouver du travail, enfin pour moi en tout cas trouver du travail, terminer les études, elle se mettre à la maison pour s'occuper du petit, puis voilà. Et depuis on vit un petit peu au rythme de ses caprices, de ses pleurs, de ses rires. Quand j'ai eu Aaron, j'ai décidé d'arrêter de travailler pour vraiment m'occuper de lui, parce que pour moi c'était vraiment important, que je suis vraiment en son éducation. J'ai fait le choix personnel de rester à la maison, avec mon petit bout. Donc maintenant là il est à l'école, donc on retourne au travail. Au début quand il est né, j'ai demandé des congés paternité, que j'ai pris, c'était 7 jours je pense. C'est vrai que comparé à ma femme qui elle à côté de ça avait 3, 4 mois où elle pouvait rester à la maison, on se sentait un petit peu lésée. Je vais commencer par Benjamin, voilà ici Benjamin. Alors ensuite je vous présente Anne-Catherine, qui a 11 ans, et puis Elisabeth, qui a 13 ans. Alors, eh bien moi leur maman, finalement, je ne vais pas oublier de me présenter. En étant seule avec 3 enfants, je ne sais pas trop par quoi commencer, parce que je pense que les difficultés sont nombreuses, puisqu'on attend souvent des parents qui soient toujours présents pour leurs enfants. La situation idéale pour moi, ce serait de trouver un mi-temps. Mais si je décide réellement de travailler à mi-temps, je n'ai aucun complément, aucune autre aide pour pouvoir combler un revenu. Parce que travailler à temps plein, ou alors on me donne une recette, ou on m'explique comment je dois faire, parce que sincèrement, moi je ne peux pas tenir le coup. C'est impossible. Ce qu'on me dit très clairement, rien ne m'empêche de laisser les enfants à la garderie. Les enfants à la garderie, voilà les résultats. C'est des mauvaises notes, les enfants se sentent un peu, je ne veux pas dire abandonnés, mais finalement c'est un peu ça. C'est qu'à partir du moment où le parent n'est plus présent pour accompagner l'enfant, il y a une succession effet un peu boule de neige. Et je vois que ça a commencé quand j'ai repris il y a trois ans des études pour devenir chocolatière. Et je vois aujourd'hui le résultat, c'est qu'Elisabeth, alors qu'elle avait toujours de bonnes notes, elle me fait cinq échecs. Anne-Catherine est là en échec scolaire. Et Benjamin, le dernier bulletin, c'était une catastrophe. Et donc on me dit, oui, mais bon, cette accumulation, elle vient d'il y a un moment, vous n'êtes pas là, vous devriez être un peu plus présente pour vos enfants. En fait, on carrément me culpabilise, c'est très simple. Donc voilà, qu'on m'explique ce que je dois faire, qu'on m'explique quelle est la solution. Bonjour, je m'appelle Jamila, ici c'est mon mari Christian Delporte, et ma fille Ayane qui a 16 ans, Sophie Linda, elle a 13 ans, et Yessire qui a 21 ans. Nous nous sommes rencontrés il y a environ 14 ans maintenant. On s'est rencontrés en Belgique lors d'un voyage de ma femme, qui venait chez sa famille, et puis bon, elle est restée en Belgique. Donc nous avons refondé une famille recomposée, je pense, comme on appelle ça, nos jours. Moi j'ai essayé de garder un peu les deux cultures, parce que c'est vrai, on habite en Belgique, mais moi je suis marocaine, et c'est pour ça, comme vous constatez, qu'on a construit, on a fait, par exemple, un double salon, salon européen, en face deux salons marocains, et alors, pendant les fêtes, on fait toutes les fêtes, en fait. Moi je suis musulmane, mon mari est chrétien. Les filles sont baptisées, mais elles font quand même le ramadan, je veux dire, il n'y a pas d'exclusion en soi. Il ne faut pas qu'on en ferait. On mélange les deux, celles de parole de Dieu, elles sont les mêmes. Voilà le verbe. 9, 10, 20 points, c'est déjà pas si mal, hein. Je m'appelle André, j'ai 78 ans, et constant mon mari, 81 ans, 56 ans de mariage, c'est déjà un fameux bail, ça mérite quand même d'être souligné, et puis bien sûr, la joie de notre couple, 4 enfants et 6 petits-enfants. Nos enfants ont été, tous les 4, adoptés, et ils sont parents eux-mêmes, d'enfants, et ça se passe très bien. Bien sûr, ça n'a pas toujours été facile, ni pour eux, ni pour nous, parce que malgré tout, ils ont, ils avaient une blessure, qu'il faut un peu de temps pour que cela se cicatrise. Il y a aussi envie de connaître ces parents en biologie, mais surtout pour les enfants qui sont nés en Belgique. Oui, c'est vrai, ils aimaient bien de connaître leurs origines. Ce n'est pas toujours facile à comprendre pour les parents adoptifs, mais il faut quand même analyser et voir que ce n'est pas nécessairement contre les parents adoptants, mais que c'est une curiosité naturelle de savoir, de connaître leurs origines. Financièrement, ça n'a pas été du tout facile, parce que déjà au début, on a chaque fois compté sur un salaire, et c'est clair qu'à notre époque, ce n'est plus du tout suffisant ou facile. Donc il faut faire des sacrifices, faire des choix, mettre l'essentiel là où il faut, et faire avec. Mais c'est clair qu'effectivement, on a pu compter sur des allocations, évidemment. C'est vrai qu'il y a des séparations où tout se passe très bien, où il y a un papa qui s'investit, mais dans ma situation où je suis vraiment responsable à 100% de mes enfants, je remarque que je suis un peu larguée dans la nature. Le plus difficile finalement qu'on est au départ, c'est plutôt sur le mode de vie, en fait. Le mode de vie sur la façon dont les choses veulent dire différentes choses dans l'une ou l'autre culture. Par exemple, le rôle de la femme dans la maison, chez nous, on a plus tendance à faire tout ensemble. On sait souvent l'exemple des tentures. Classiquement, si on achète des tentures, on allait choisir les tentures ensemble. Mais chez nous, non. Chez eux, pas. Chez nous, par exemple, la femme, c'est la maîtresse de la maison. C'est elle qui décide pour changer n'importe où. Les salons, les tentures, et tout, et tout. Et c'est une fierté pour elle, par exemple, quand il rentre le mari, qu'il trouve qu'il a changé les rideaux, et tout ça. C'est une relation particulière des grands-parents avec des petits-enfants. Nous n'avons plus la responsabilité de les éduquer, donc c'est un plus. Oui, le rôle des grands-parents, on n'est pas d'éduquer, mais d'aimer, c'est tout. Sous-titrage ST' 501